bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis nouvelle semaine donc encore une fois plein de choses à voir puisque plein de nouveautés mais avant cela je voulais revenir avec vous sur la vidéo d'hier où il ya eu certaines remarques et certains commentaires je tenais à clarifier la vidéo d'hier c'était acheter et vendre son compte si vous l'avez raté bien évidemment je vous mets le lien aux suggestions et pour ne rater aucune vidéo les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos on est de plus en plus nombreux et je vous en remercie et surtout 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 si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie également pourquoi revenir sur cette vidéo et sur certains commentaires très peu d'entre vous mais certains ont trouvé qu'il était anormal de parler de ce phénomène d'acheter et de vendre des comptes car c'était interdit tout comme les bottes personnellement je trouve que c'est un secret de polychinelle et zoalé la face de ne pas en parler et il est important que tout le monde connaisse ce genre de choses d'agissements même si elles sont interdites dans les conditions générales de jeu je pense que de mon point de vue il ya quelque chose qui doit être fait à savoir informer les joueurs qu'il ya une certaine personne qui ne respecte pas forcément les règles totales de transparence par exemple je pense à l'utilisation des bottes les bottes sont un fléau et il faut vraiment faire tout le maximum pour tout le monde le connaisse et sache comment reconnaître un joueur qui triche ce qui existe et ce qu'ils vont avoir face à eux comme comme adversaire potentiel pour l'achat et la vente de comptes c'est pareil c'est quelque chose qu'on voit vraiment exploser et zoalé la face ne pas en parler tout simplement parce que dans les conditions générales de vente c'est interdit ou parce que en parler c'est encourager je ne pense pas qu'en parler c'est encourager puisque il suffit d'aller sur facebook même le facebook général de rise of kingdom il y a des dizaines d'annonce d'achat et de vente et de recherche pareil sur discord donc reddit c'est encore pire donc ne pas en parler pour moi c'est se voler la face et je trouve ça normal de vous en parler pour que tout le monde puisse avoir un même niveau d'information voilà je ferme cette parenthèse et on passe donc à cette nouvelle semaine sur rock et on voit le grand gouverneur vient de se déclencher bien évidemment le grand gouverneur avec un autre nouveau commandant à savoir artémis premier je vais je pense pas le jouer mais bref ce n'est pas ce n'est pas ça le plus important aujourd'hui on le voit il n'y a pas beaucoup de d'event on a juste sur mon serveur récolte journalière armée sur puissante je vous avais dit que je pensais qu'allait se déclencher la suite d'event du printemps alors je mise plutôt sur mardi plutôt que lundi je me donne pas 24 heures de plus mais je pense qu'en général ça porte pas forcément le lundi il est arrivé que ça pop est le mardi alors me demandez pas pourquoi mais en tout cas c'est déjà arrivé que ça pop le mardi après au niveau du timing quand on regarde le printemps va arriver ce week-end donc ils peuvent le mettre que dans une semaine mais en tout cas je continue de penser que ça peut pop cette semaine car si on regarde le calendrier il est quand même plutôt vide vous regardez on n'a rien de particulier à part sentier de la guerre qui va pas apporter grand chose et la cérémonie de carruac alors la cérémonie de carruac bien évidemment c'est 12 sculptures ou 13 sculptures je crois que c'est 12 12 sculptures en niveau maximum quand on est en démoniaque qui vont faire du bien à tout le monde donc clairement il faut vraiment vous précipiter pour le faire mais il faut le faire avec intelligence ne claquer pas encore une fois je vous en reparlerai quand l'event aura pop mais ne vous précipitez pas pour claquer vos points d'action vos potions d'action vous pouvez faire carruac même en niveau maximum simplement avec vos ça va durer quatre jours avec votre régénération naturelle de points d'action vous faites 1000 le matin 1000 en fin de journée donc 2000 par jour et ça passe tranquillement sur quatre jours vous ferez tous vos niveaux sachant que sur les derniers niveaux si vous avez du mal même moi par exemple avec cinq troupes le dernier ça va être long il c'est plus facile pour moi et plus performant de le faire en groupe donc vous lancez un rallye et le 50e par exemple vous le faites avec votre alliance c'est beaucoup plus performant en termes de points d'action normalement ça vous en coûtera beaucoup moins que sortir cinq troupes qui va vous coûter 250 points d'action par exemple ou 200 points d'action si vous optimisez avec des commandants qui ont une diminution pour attaquer les barbares en nombre de points d'action et si vous le faites en alliant ça vous en coûtera que 150 plus les 50 pour le l'invoqué c'est même plus les 100 pour l'invoqué mais dans les deux cas il faut j'avais faut compter les 100 pour l'invoqué voilà pour pour la semaine donc c'est assez assez sommaire sur les autres events qui ont pop comme prévu à présent dans la ligue aux iris on a les les événements on a mise de ligue attrait de l'or et oeil pour le talent alors on le voit je dis un petit petit relique à d'orique un jeune et 70 parce que lorsque bien évidemment vous faites attrait pour l'or les quêtes quotidiennes vous pouvez récupérer les oriques si vous l'avez oublié donc je vous invite vraiment à entraîner vos troupes pour avoir des oriques gratuites tous les jours voyez c'est 40 sachant que les troupes t5 ça prend deux jours les troupes t1 ça prend à t4 pardon ça prend un peu moins d'un jour et bien optimiser si vous voulez pas claquer de boost et que vous êtes en t5 pour faire des t4 durant cette période un minimum ou claquer un peu de boost à vous de voir il est plus performant bien évidemment si vous n'avez pas le bon timing ou lancez les en décalé parce que vous le voyez c'est 4000 qui vaut faire vous voulez lancer en décalé deux par deux vos t5 ce qui vous permettra tous les jours d'avoir vos 4000 troupes et d'avoir ces 40 oriques ne rater aucune somme parce que toute somme investie on peut la transformer vraiment en une somme beaucoup plus importante et on a aussi les quêtes hebdomadaires donc là n'oubliez pas il faut faire au moins un pari donc faites un tout petit pari à un ou sur un match qui vous intéresse pas ou une fois que vous avez fait le premier pari récupérez les sommes évidemment pour les paris je vous ferai des pronostics dans la semaine je vais vous donner mes pronos pour pour les matchs en cours donc en tout cas n'hésitez pas à vraiment vous organiser pour récupérer tous tous ces oriques là obtenez mille oriques on va obtenir comme ça après on va récupérer 200 bon donc pour obtenir mille oriques c'est assez simple il suffit de faire les quêtes quotidiennes et vous les aurez assez rapidement et il faudra bien les réinvestir acheter 70 objets dans le poste de messagerie vous le voyez ça nous rapporte un jeton en plus là alors ce jeton là c'est une marque de champion donc ça nous rapportera une marque de champions si je dis pas de bêtises et 250 oriques donc voilà assez classique on a aussi le total 5000 minutes d'accélérateur d'entraînement sur la semaine à avoir claqué donc ça vous encourage à claquer vos accélérateurs qui vous serviront pour donc le reward des 4000 unités à produire tous les jours de manière quotidienne et faire une mise en ligue qui nous rapporte aussi 100 oriques donc là on est sur la même chose que au précédent tour la saison 1 de la ligue au niveau d'oeil pour le talent ils ont un petit peu changé l'affichage c'est quand même plus sympa comme ça et on va pouvoir choisir et vous pouvez choisir sur qui vous voulez voir gagner donc voyez on peut miser donc ça c'est un nouveau système l'oeil pour le talent ce système de mise puisque là on peut miser mais c'est pas tout à fait pareil que la dernière fois puisque en plus on peut récupérer donc des marques et ces marques là de champions on va pouvoir acheter des sculptures légendaires donc là on n'est pas sur des oriques on est sur des marques pour deux champions et avec ces marques là donc vous pouvez vous avez un nouveau store le store est quand même faiblement fourni regardez il ya que cinq sculptures légendaires il ya que 10 étoiles éblouissante mais c'est normal dans la mesure où c'est un nouveau store ils l'ont ils ont essayé de le pondérer que ça fasse pas comme la dernière fois avec les oriques où tout le monde en avait des sacs de ouf alors les règles pour ce nouveau oeil pour le talent pendant l'événement les gouverneurs qui se connectent pour la première fois recevront des marques de champions vous pouvez utiliser pour soutenir les alliances qui participent au playoff les marques de champions peuvent également être échangés contre des objets dans le magasin de champions évidemment les marques de champions on les garde pas pour le fun donc évidemment on va les échanger quand les gouverneurs place une mise sur une alliance le système ajoutera à une alliance un montant égal au nombre de marques du champion dépensé multiplié par le multiplicateur de ce moment l'icône de l'alliance correspondant affichera un nombre de marques après le calcul du multiplicateur là c'est pas très clair mais quand on pariera ça sera beaucoup plus clair les gouverneurs peuvent miser sur plusieurs alliances à la fois et ajouter des mises à la même alliance à différents moments lorsque vous utilisez la fonction ajouté mises les marques s'accumuleront en plus de cette existence pour l'alliance correspondante bon là ça recoupe le point 2 si une alliance que vous soutenez décroche le titre de champion vous recevrez un montant correspondant de marque du champion en récompense ça c'est le principe des paris si l'alliance qu'un gouverneur soutenait ne décroche pas qu'un gouverneur soutenait il manque un petit pas ne se décroche pas le titre de champion toutes les marques de champion utilisées par sa mise seront remboursées dans les 24 heures après la finale ça c'est bien si l'alliance qu'un gouverneur soutenait ne décroche pas le titre de champion toutes les marques du champion utilisées pour placer des mises seront remboursées dans les 24 heures donc s'ils n'ont pas fait de faute de traduction on ne peut pas perdre c'est c'est comme comme au chamboule tout tous les coups sont gagnants si si vous perdez on vous rembourse ce que vous avez misé pour chaque manche les gouverneurs peuvent uniquement placer des mises lors des jours hors compétition logique le multiplicateur de mise diminuera au fur et au fur que les matchs et c'est encore pas français ça au fur que les matchs progressent jusqu'à ce que les gouverneurs ne puissent plus participer à l'événement après finale ouais super vous pouvez obtenir des marques du champion en acheter bien les gars le lot marques du champion en effectuant des quêtes chaque semaine lors d'événements à trait de l'or donc on l'a vu on a des marques dans à trait de l'or évidemment et pour finir les gouverneurs peuvent uniquement miser sur des alliances qui appartiennent au même royaume que le leur au terme de la période du repos de la ligue aux iris c'est peut-être même sûrement le point le plus important le point neuf on se posait la question est ce qu'on pourra parier sur les deux royaume horus et anubis on le voit on ne peut parier que sur notre royaume d'attachement donc moi je ne peux parier malheureusement pour le moment je dis bien pour le moment parce qu'on verra si une super finale on peut parier que sur horus donc malheureusement mes pronostics seront que sur horus c'est le seul endroit où je peux parier donc je verrai si je peux en termes de temps vous faire aussi des pronostics sur anubis mais ça va me demander une certaine logistique parce qu'il va falloir que je croyais un compte sur qui est sur ce royaume pour pouvoir voir le liste la liste des matchs et surtout les cotes donc voilà donc on le voit à trait de l'or là il n'y a pas de règle spécifique c'est assez simple à terminer les quêtes pour gagner des auric pendant les événements de quêtes cotiennes sont réinitialisés à minuit essai il n'y a rien de particulier et les mises on voit les mises à présent on a tous les matchs qui sont affichés on voit il ya déjà des cotes ont commencé donc elles sont faibles parce qu'il n'y a que ceux qui sont présents la nuit ou en décalage sur cette zone horaire qui ont pu voter donc là très probablement vu qu'il est tôt en europe il n'y a que qui a pu voter sûrement les asiatiques qui ont déjà pu voter si je dis pas de bêtises mais faiblement puisque les cotes sont pas sont pas très fort on le voit au niveau du store c'est le même store en quantité on a que cinq seulement sculptures en or elles sont à 1500 auric ça peut paraître beaucoup mais c'est pas beaucoup comme je vous dis on a fini à plusieurs centaines de milliers la saison la première saison c'est celle que c'est ce que je vous conseille d'acheter en premier les sculptures de commandant légendaire sculptures de lumière d'étoiles ébouissante des clés bon on a un store qui est exactement le même que la dernière fois donc il n'y a aucune surprise de ce point de vue là on a aussi les plans les plans c'est dommage les plans c'est les deux mêmes donc si vous êtes déjà blindé le plan ça va pas vous servir à grand chose en revanche la quantité disponible c'est un alors que la dernière fois je crois que il était beaucoup plus important moi même j'en ai sept ou dix deux chaque je sais plus donc je crois que le store avant il était de 10 unités ou 100 unités je crois que c'était de 100 c'était énorme ils l'ont même patché par la suite si vous vous souvenez n'hésitez pas à me le mettre en commentaire bien évidemment mais en tout cas le store était beaucoup plus fourni que ça donc voilà donc on va pouvoir tranquillement on a un onglet classement il n'y a rien encore on va pouvoir tranquillement faire des mises évidemment je vous invite à attendre mes pronostics il y aura un risque on prend toujours un risque lorsqu'il y aura un risque si vous n'avez pas suivi la première fois que je vous ai fait des pronostics j'indique le risque est ce que c'est un pari risqué est ce que c'est un pari sûr comme ça vous pouvez parier en toute connaissance de cause et suivre ou pas mes paris mais en tout cas on va se le faire et on va essayer de se blinder parce que le but c'est bien évidemment décrocher un maximum de sculptures en or pour monter nos commandants légendaires justement décrocher un maximum de sculptures en or c'est la chose dont je voulais vous parler aujourd'hui en abordant le sujet des royaumes morts alors beaucoup d'entre vous sont à la recherche de royaumes morts quand j'ai beaucoup de roues parce que on me pose souvent la question sur discorde in game et je le vois très souvent sur facebook et reddit notamment sur le fait de joueurs qui recherchent des royaumes morts alors personnellement un royaume mort je ne sais pas ce que ça veut dire exactement et qu'est ce qu'ils considérent comme un royaume mort car il ya des royaumes morts pour des joueurs où c'est des royaumes où il va avoir aucun joueur au dessus de 70 millions et d'autres ça va être où il ya aucun joueur au dessus de 30 millions donc déjà royaume mort ça veut tout dire et rien dire donc de mon point de vue et je pense que c'est aussi le vôtre vous cherchez un royaume ou ceux qui recherchent un royaume mort recherchent un royaume où par exemple ils vont pouvoir facilement gagner le grand gouverneur parce que les scores vont être bas par exemple ils sont comme ils sont là sur mon royaume évidemment nous moi ça va être multiplié par 10 20 ou 30 sur l'étape une tout simplement parce que la personne n'a joué on a un serveur européen et personne n'a encore fait l'event il n'y a pas eu le buff de royaume etc etc on va se rendre sur un serveur qui n'est pas mort du tout mais qui est un tout petit peu plus moins actif que mon serveur actuel vous allez le voir donc c'est un serveur où les alliances ont un niveau un tout petit peu en dessous de puissance générale un tout petit peu en dessous que sur mon serveur mais il n'est pas du tout mort et ça va vous donner un palier déjà dans la descente mon serveur lors du dernier kvk on était sur le serveur 10 et il me semble qu'on est classé sur les kvk par niveau de matchmaking plus on est haut plus on est des premiers plus on est bas plus on est des derniers donc nous on est de taille intermédiaire vous le voyez ce royaume il est un tout petit peu en dessous du mien donc il n'est pas encore mort mais il est moins actif que le mien donc sur le papier d'ailleurs l'alliance w tilde fr claw of the moon doit être une offence française vous le voyez la première alliance est à 4 milliards la deuxième à 2 milliards donc on est quelques milliards en dessous des puissances sur mon royaume là on a les joueurs les plus hauts sont à 80 millions et ça descend très vite on le voit quand on arrive au top 100 on est déjà plus qu'à 37 millions donc sur ce type de serveurs si vous êtes un free player aujourd'hui un free player qui joue depuis un an et demi ou un an depuis un an il va être autour des 40 millions s'il est très actif voir un petit peu plus s'il a été performant ou un petit peu moins s'il a eu une phase plus creuse et ceux qui jouent depuis un an et demi aujourd'hui peuvent être à 70 millions 60 millions un free player qui joue depuis le début du jeu peut être à 60 millions aujourd'hui c'est pas c'est pas choquant donc je parle un vrai free player en tout cas donc même en tant que free player vous pouvez être dans le classement vous serez dans le top 50 voire dans le top 20 sur ce royaume si vous immigrez ou si vous avez été là depuis la création de ce royaume donc sur le papier vous êtes très bien classé même si vous vous êtes ou voir un lot spender un lot spender peut être très bien classé sur ce royaume très bien classé en termes de puissance c'est important ce que je dis là parce que la puissance ne fait pas la puissance de votre ville ne fait pas votre performance au combat ne fait pas votre force dans le jeu donc si on va prendre le plus grand gouverneur par exemple sur ce royaume là ou armée surpuissante ils l'ont aussi il n'y a pas de classement sur cet event d'armée surpuissante donc là on va dans le plus grand gouverneur on voit les scores même si on en décalage sont encore en dessous de sur mon royaume sur mon royaume je dis c'est le lancement parce que ça a été la nuit et ça n'avait que de se déclencher là aussi mais c'est quand même encore en dessous ce qui montre aussi qu'on est sur un royaume encore en dessous en termes de puissance globale du matchmaking d'ailleurs ce qui serait intéressant que ça serait que l'élite nous rajoute dans une mise à jour vu qu'ils prennent les 300 plus aux joueurs en matchmaking qu'ils nous mettent le total de ces 300 premiers joueurs comme ça ça nous évite de le faire à la main déjà le calcul parce que c'est assez laborieux c'est assez long c'est de la perte de temps et en plus ça nous permet de comparer la puissance d'un royaume et le nombre d'actifs d'un royaume donc quand vous allez aller sur ce royaume là vous allez considérer comme un petit peu moins puissant que le vôtre si moi par exemple j'ai décidé d'y aller puisque je veux pas aller sur un royaume totalement mort ou si je vais sur un royaume mort le problème ça va être simple c'est que ok je vais pouvoir donc imaginons je suis un low spender ou un free player ok sur ce genre des votes je vais pouvoir me classer plus facilement dans le top 25 c'est ce qu'on va dire ou dans le top 10 donc c'est cool imaginons je suis dans le top 10 je vais récupérer 20 sculptures d'artemis première artemis première qui de mon point de vue n'est pas la commandant du siècle vaut mieux viser ram 16 2 donc je vais récupérer 10 sculptures en revanche pour caruac qui va m'aider à faire les derniers niveaux quand je vais être en galère si je suis sur un serveur mort ou presque mort qui va m'aider à faire caruac qui va m'aider à faire mes matchs de la ligue osiris qui va m'aider à faire mes matchs du tombeau d'osiris avec qui je vais les faire lors la route de la soie on l'a vu la route de la soie rappelez vous la vidéo que je vous ai fait avec la semaine à 50 sculptures 40 et quelques sculptures il fait il y avait pas mal des votes d'alliance dedans qui va faire la route de la soie qui va faire la légion des ténèbres la légion de l'ombre donc voilà donc vous allez certes gagner des sculptures lors des évents en vous classant des sculptures de commandant dédié comme le mg le plus grand gouverneur ou des sculptures sur armée sur puissante lorsqu'il ya un classement bien évidemment mais tout le reste des évents vous allez galérer donc je pense que vous au final on y perd quand on est un free player être sur ce type de serveur pas pas cela mais sur des serveurs morts on y perd car on a besoin de son alliance donc un serveur de taille intermédiaire comme celui là est un serveur intéressant puisque on va pouvoir allier les deux on va avoir une alliance l'alliance à 4 milliards ou celle à 2 milliards 8 sur serveurs vont pouvoir vous aider à faire tous les évents d'alliance donc vous allez avoir l'assurance d'avoir les sculptures liées liées à ces évents les sculptures génériques et vous pourrez plutôt bien vous classer en revanche vous aurez bien évidemment sur les serveurs de taille intermédiaire comme le mien beaucoup moins de coffres d'alliance là de cadeaux d'alliance que lorsque vous êtes sur un serveur imperium ou pratiquement imperium où vous avez beaucoup d'acheteurs beaucoup de grosses baleines qui elles vont acheter des packs et donc vous aurez beaucoup plus de coffres quotidiennement donc c'est vraiment ça à considérer soit vous voulez viser les coffres et les rewards et là vous allez aller sur un serveur imperium ou pratiquement imperium et vous aurez beaucoup de coffres et des rewards d'alliance facilement et vous ferez du beau jeu vous irez louant en league aux iris etc etc soit vous allez sur un serveur de taille intermédiaire et là vous pourrez bien vous classer ou plutôt bien vous classer dans les évents individuels et vous pourrez aussi de l'autre côté avoir des aides de votre alliance pour avoir finir les évents d'alliance et avoir quelques coffres parce qu'il ya quand même quelques joueurs qui payent sur les serveurs de taille intermédiaire donc ça vous doit mais de mon point de vue le scénario d'aller sur un serveur mort même si c'est pour jumper après il est mauvais car ce qui compte c'est pas d'avoir tous les commandants en 1 0 0 0 ce qui compte c'est d'avoir des commandants le plus expertisé possible et ce que vous allez gagner en déclenchant en arrivant à avoir un bon classement au MGE et donc en récupérant 20 têtes en or par exemple d'un nouveau commandant vous allez le perdre en sculpture générique que vous auriez pu obtenir dans des events d'alliance comme la route de la soie par exemple comme la légion de l'ombre par exemple comme tous ces events que vous pouvez faire grâce au soutien de votre alliance comme la ligue aux iris quand vous gagnez avec le palier des 10 milles vous allez avoir 10 sculptures au vœu de cinq sculptures etc etc donc si vous voulez viser un serveur moins actif ça vous permettra de bien vous classer si votre objectif c'est d'avoir tous les commandants légendaires c'est ce qu'il faut faire mais si votre objectif est vraiment d'avoir l'être le plus fort possible en pvp en étant un free player en low spender il vaut mieux avoir un serveur où on a quand même un minimum d'actifs et des alliances qui vous permettront de faire quand même un minimum de choses en groupe et puis surtout ce qu'il faut pas oublier c'est qu'il y a l'intérêt du jeu et tout seul sur un serveur un peu mort moi je l'ai déjà été sur un serveur qui était en fin de vie j'y suis pas resté longtemps c'est un de mes premiers serveurs c'est vraiment très ennuyant il n'y a rien à faire franchement c'est la mort et c'est prévoir dans ce cas là de faire un double job et j'y gagnais rien puisqu'il y avait personne pour faire ou très peu de monde pour faire les gros events rien que les matchs de tombeau pour faire les gros events avec vous vous allez galérer voilà écoutez je voulais vous partager ça parce que je vois de plus en plus comme je vous le disais de demandes de joueurs qui recherchent des royaumes morts je ne pense pas que ça soit la bonne solution n'oubliez pas que c'est un jeu et on est là pour s'amuser quand même et sur un serveur mort on s'amuse pas du tout et c'est pas ça qui va vous permettre d'être plus performant en revanche aller sur un très vieux serveur pour pour être aidé et parce qu'on a des ambitions un très vieux serveur et puissant serveur on a des ambitions d'aller très loin en ligue aux iris etc etc évidemment pour viser un serveur impérium de l'autre côté le serveur mort je vois pas ce que ça vous apportera d'avoir comme je vous le dis d'avoir artemis en 1 ou 2 0 0 0 ça va pas vous apporter grand chose aujourd'hui voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez à présent ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout 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 les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous abonnez vous à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock c'est parti